Salut tout le monde, les élèves de la troisième année collégiale internationale, et soyez les bienvenus dans cette vidéo de rôle laquelle on va continuer à expliquer la leçon de son et l'appareil circulatoire. Donc, cette vidéo c'est la partie 3, la dernière partie. Avant de commencer à voir cette partie, il faut voir d'abord les deux premières parties dans lesquelles on va mettre les liens dans la vidéo. Très bien. Donc, on va voir la première partie, la deuxième partie, quels sont les constituants de son et quel est le rôle de son aujourd'hui. Je connais l'anatomie, le cœur, et je connais la circulation sanguine. Très bien. Donc, toujours, ne tenez pas d'abonnés à la chaîne SVTP, partagez la vidéo avec vos amis, et je vous remercie pour le partage. Donc, on commence l'explication de la troisième partie. Donc, première chose, la lymphe, liquide intermédiaire entre le son et les cellules. Ça veut dire, le son, les poumons, l'intestin grêle, l'intestin grêle, l'odeur, les poumons, les cellules. Mais là, il y a une cellule directe qui est en contact entre les cellules et le son. Non, donc, il y a une chose qui est en contact avec eux, d'accord ? Et qui est en contact avec eux pour l'échange gaz. On va voir, je connais l'anatomie, c'est la lymphe. Donc, cette lymphe, c'est un rôle intermédiaire entre le son et les cellules. Comment cette lymphe, c'est-à-dire ? Donc, les cellules de nos organes ne sont pas en contact direct avec les capillaires sanguins, d'accord ? Les cellules, d'ailleurs, ne sont pas en contact direct avec les capillaires sanguins, d'accord ? Non, mais elles sont baignées, ça veut dire, les cellules, elles sont baignées dans un milieu liquide appelé lymphe interstitucielle, d'accord ? La lymphe, c'est très large. La lymphe interstitucielle, c'est dans le milieu qui est en contact avec les cellules qui est en contact avec le milieu. Donc, ce qui est à dire, le lymphe interstitucielle, il joue un rôle très important entre le son et les cellules. Donc, regardez bien ici. Vous avez ici, je vais vous montrer le schéma. Vous avez ici les capillaires sanguins, c'est-à-dire que je vais vous montrer le O2. Le O2 entre les cellules, les organes qui sont en contact avec les cellules. Vous regardez ici, c'est les cellules. Donc, vous avez envie de vous montrer que les cellules sont les organes البanilles. Est-ce qu'il se passe dans un liquide appelé à l'interstitucielle, d'accord ? Donc, vous avez ici le sens d'articulation sanguine. Donc, il y a un sens d'articulation. Vous avez ici un sens d'articulation. Vous avez ici un sens d'articulation. Donc, vous avez ici un sens d'articulation. et le sang. D'accord? Regardez ici, il y a le sang, c'est-à-dire les cellules, les nutriments O2 et les cellules, c'est-à-dire le sang, regardez la flèche noire, c'est-à-dire les déchets et les CO2. Mais il n'y a pas un contact direct entre les cellules et les capillaires. Non, les cellules sont dans un liquide intercéticien. La même chose ici, c'est la lymphe. D'accord? La lymphe, c'est-à-dire les acides glécérols, donc il y a un acide glécérol, mais il y a aussi le sang de l'intestin gré, il y a aussi la lymphe, donc la lymphe, c'est-à-dire les vaisseaux lymphatiques, un contact direct entre les cellules et les vaisseaux lymphatiques. Donc, sur l'effet de la pression dans la capillaire sanguine, le plasma traverse la paroi de ces capillaires, entraînant les autres constituants de sang, à l'exception des hématies et des plaquettes sanguines. La lymphe intercéticienne se forme d'un soca. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le sang, c'est-à-dire les organes, ce qui est le constituant du sang, c'est-à-dire le plasma, les capillaires sanguins, le sang vert, c'est-à-dire les hématies, ça veut dire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. La plazma, c'est-à-dire qu'il y a le plazma, c'est-à-dire qu'il y a le plazma, c'est-à-dire qu'il y a le plazma. Quand il y a le plazma, c'est-à-dire qu'il y a tous les constituants du sang, il y a la la simace avec la plaza sanguines. Donc qui est-à-dire qu'il y a le plazma qui est le plazma qui est-à-dire qu'il y a un sœil qui est-à-dire qu'un sœil qui est-à-dire qu'un sœil qui est-à-dire qu'elle nautrima, et les O2, les capillaires sont bien les leçons. D'accord ? Très bien. Donc, la lymphe intercétitielle a un rôle très important. C'est quoi la lymphe intercétitielle ? C'est un liquide en colore. Son rôle consiste en particulier à apporter aux cellules les nutriments et les O2, à évacuer les déchets cellulaires et le CO2. Ils jouent un rôle intermédiaire entre le sang et les cellules. Le sang, c'est-à-dire les cellules, ce n'est pas le sang qu'il y a des nutriments ou les cellules. Non. Dès que la paroi d'un capillaire sanguin, le sang s'appuie le plasma avec l'O2 avec les nutriments et les glubules blancs. Il s'appuie avec les capillaires sanguin et les cellules. Dès que j'ai trouvé la lymphe intercétitielle. Donc, la lymphe intercétitielle est-à-dire l'O2 et le nutriments mais le sang, les cellules. L'O2 est-à-dire le CO2 et les déchets mais les cellules, le sang. Donc, la lymphe intercétitielle c'est un intermédiaire et c'est un échange gazeux entre le sang et les cellules. Pour en passer à la grande le cœur et la circulation sanguine. Donc, vous avez l'examen le cœur de le mouton parce qu'il y a l'examen qu'il y a l'actère l'actère charaïne charaïel abhaar l'actère aïokht qui est-à-dire le sang du cœur et les organes. Puis, il y a les vines pulmonaires. Les vines pulmonaires. Très bien. Les vines pulmonaires. Nous avons ici l'oriette gauche l'oudeyne l'yousra. Vous avez ici la ventricule gauche l'botayne l'aysear. Puis, nous avons ici l'actère pulmonaire la charaïenne l'riéoui. C'est ça. Vous avez ici l'oriette l'oudeyne l'yumne. La ventricule l'arbre l'arbre l'aysear. La vine la vine supérieure et la vine inférieure. D'accord ? Ah bien. Donc, nous avons les constructions du cœur. Donc, nous allons nous abonner le cœur ici. Nous allons vous donner une autre. Donc, nous avons l'observation de l'image. On constate que le cœur est formé d'un muscle creux. D'ailleurs, il y a le creux ajouef de forme conique de forme conique. C'est l'abord de l'observation directe de l'ayne de la m'agrande. Vous avez l'aïn de l'arbre de la conique. Très bien. l'arbre Il n'a pas de réglage. Il n'a pas de réglage. Il n'a pas de réglage. C'est ce qui est en l'air. Vous voyez l'éliminé. Vous pouvez choisir le cœur. Très bien. On a ici l'article. On a dit qu'il y a des sons du cœur et des organes. On a ici la salavine pulmonaire. La salavine pulmonaire est celle qui a pris le sang qui a pris le pommeau. L'arrivée de la salavine pulmonaire et dans le regard de gauche et le regard de gauche c'est le ventricule gauche. Et il n'y a quatrième un sac et un sac. Il va sortir du pommeau et il va emmaner le sang. C'est un son riche en O2 et riche en neutriments C'est le sang qui a pris le sang Et tu es joueur. Très bien. Puis, on vit le corps dans le corps. Il y a un corps en ce qui fait pirouën et dans la vie. Il y a, dans la vie. C'est le corps. Récume 5. Despenso? Donc, il y a, on est là. l'auricule ventriculaire la partie صvoire qui est laculosramalite et la numine la voard a deux parties ces ventrules angiosites tout est la sqim, waht fi hum flasq fil lakhtair ariot, waht fil lakhtair pilimunair. Donc, hadou hadou, hadou bhaal qantara sghera, hadou shara ta sghera ma hadou, kitsima la val, la valvul sigmoid. Sigmoid. La valvul sigmoid. Donc, a nna juge diyal la valvul. A nna waha la valvul ket rabot ma biin la oriet ou la ventricul. Ou a nna waha la valvul ket rabot ma biin la ventricul et les artères. Très bien. Donc, a nna l'anatomie de coeur permet de constater qu'il existe deux parties. Il y a un coeur gauche et un coeur droit. Chacune contient deux cavités de taille et de volume différentes. Quel coeur fait juge diyal la valvul et la valvul et de taille différente. quat l'alqa la oriette ou quat l'alqa la ventricul fukul wahtiyom. Hadou katsima la l'oriette gauche, hadou l'oriette dhawa, la ventricul gauche et la ventricul dhawa. Très bien. Fou ma l'anfou 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 ma l'anfoum. L'anfou ma 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 l'anfou les pommons, parce qu'ils ne sont pas enrichis, parce qu'ils sont enrichis en eau, ils ont dit qu'il y a le cœur, il trouve le cœur gauche, il trouve la vignette pulmonaire, puis il y a deux fleurites gauches, la ventricule gauche, une force qu'il trouve par terre à yôtre, puis il y a les organes. Quand il y a les organes, il change le gaz, et quand il est riche en CO2, il y a le cœur qui est enrichi en eau, il y a le cœur qui est enrichi en eau, c'est-à-dire qu'il y a le sang dans le corps, très bien. Donc il y a le trajet de circulation sanguine à l'intérieur du cœur, donc il y a le cœur gauche, il y a le cœur qui est riche en eau, il y a le cœur qui est riche en eau. C'est le cœur qui est riche en eau, qui est riche en eau, qui est riche en eau, qui est riche en eau. C'est le cœur qui est riche en eau, il y a le cœur qui est riche en eau. Il va passer vers l'oreille droite, puis la ventricule droite, puis l'artère pulmonaire. Très bien. Il y a une circulation dans le corps et dans le corps. Il y a trois types de vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins existent sous trois types. Il y a les artères, l'artère pulmonaire et l'artère ailleurs, dans lesquelles le sang circule de cœur vers les différents organes. Les artères, les artères, sont lesquelles l'artère ailleurs dans le cœur et les organes. C'est-à-dire l'artère pulmonaire. Puis il y a les vins. Ces vins dans lesquelles le sang circule de l'organe vers le cœur. Les vins sont lesquelles l'artère pulmonaire dans les organes. Il y a les capillaires sanguins. Ce sont des vaisseaux sanguins microscopiques. qui permettent au son, au niveau d'un organe, de passer d'une artérieule à une vinule. Donc c'est l'artère pulmonaire, qui est la révolucion cardiaque. Donc la révolucion cardiaque. Comment arrive la revocation du corps ? Voilà l'égard de ton corps Qui a l'air le corps puis ça va mettre les corps et les corps C'est votre corps Il y a mon corps et le corps avec ce corps Plot, c'est parti Comment allez-y Révolution cardiae La révolution cardiaque, je connais hier, c'est l'alternance de phénomènes qui affectent le cœur et qui se répètent de façon cyclique. Donc la révolution cardiaque, il y a un jmoua, il y a un jmoua avec les phénomènes qui diront le cœur qui se répètent de façon cyclique. Alors, il y a un jmoua avec les phénomènes qui diront le cœur des trois types des phénomènes qui diront le cœur des phénomènes qui interromptent le cœur des phénomènes qui déont elles aussi. Puis on appraît à l'eau. Donc, la première étape qui s'est passé, c'est ce qui est là. C'est ce qu'il n'a pas l'a, c'est ce qu'il n'a, c'est ce qu'ils ont. Il n'a pas l'a pas l'a, il n'a pas l'a. C'est quoi ça ? C'est ce qu'ils sont là ? C'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont. carves supérieures ou carves inférieures. On parle des veines qui ont trouvé les veines. Le veine qui a trouvé les veines pulmonaires est riche en odeur ou qui a mis les oreilles. C'est l'oreille gauche. C'est l'oreille où l'on parle de l'hymne. La diastole. Il y a la période de relaxation cardiaque lors de laquelle le sang pénètre par les veines et remplit les oreilles. La durée, c'est 0,4 seconde. Le premier phénomène qu'il y a la diastole. C'est quoi la diastole ? Il y a la période, la période, la période, la période, le coeur. Les veines c'est-à-dire que les veines pulmonaires ou les veines inférieures et supérieures. C'est-à-dire que l'ouverture où le sang pénètre mais les veines vers les oreilles. Le sang les veines, les veines pulmonaires ou les veines ou les veines ou les veines supérieures et inférieures et les veines en CO2. j'ai mis les organes dans les oreilles. C'est la première étape. La deuxième étape c'est le phénomène de systole auriculaire. Systole auriculaire, ça veut dire quoi ? Les oreilles se contractent et éjectent vers les ventricules le sang qu'il contient puis les valvules auriculaires ventriculaires se referment qui a des restes qui a des deux oreilles gauche qui a des deux oreilles qui a des deuxきます qui a des deux vendors et qui a des deux ventricules qui a des deux ventricules Le sang qui a des deux le coin de l'orite gauche qui a des deux ventricules Il y a des sangs qui se trouve dans la récouche de CO2 qui se trouve dans la récouche de la récouche de la récouche Il y a des rassures qui sont dans les deux, dans les deux, dans les deux. C'est ce qui s'appelle les volvules auriculaires. C'est ce qui est de l'arrivée, il y a des douce et il y a des douce. Pour ne pas de douce, il y a des douce. D'accord ? Ok, c'est bon. Donc, si vous avez un peu le phénomène de la période 2, le phénomène 2, qui s'appelle le systole auriculaire, si vous avez un peu les oreilles de ce contracte, vous avez un peu le sang, l'éjecte ou la il libère ou la il pousse le sang vers les ventricules. Puis, les volvules auriculoventriculaires seront fermes. C'est bon. Donc, pour que vous connaissez, la durée d'ailleurs, 0,1. Et puis, il y a un dernier phénomène qui s'appelle le systole ventriculaire, l'inqibat al-botaini. L'inqibat al-botaini, l'inqibat al-botaini, l'inqibat al-odaini. Ici, le systole auriculaire, c'est ce qui s'appelle. Et ici, l'inqibat al-botaini, le systole ventriculaire, c'est ce qui s'appelle le ventricule. Donc, le ventricule, c'est ce qui s'appelle le ventricule. Donc, le ventricule, c'est ce qui s'appelle. Le ventricule, ce contracte et éjecte vers les artères, le sang qu'il contient. Puis, les volvules, sigmoïdes, seront fermes. Donc, mais ces deux ventricules concernent le ventricule, ce URL BR, ces deux ventricules sont fermes entre O2 et ces deux O2. Ce dosit thấyנqu 이러 les organes. C'est la verte, c'est le valvule, c'est le valvule ou c'est le valvule, c'est petit, et ça va dormir dans l'autre, dans l'akhtère, dans l'abbe et l'occurrence de l'aiseur, et c'est le valvule qui est raché sur CO2, va dormir dans le palomar et la pulmon, après les deux valvules, ça va se raché, c'est une autre différence, c'est ce qui est le valvule qui est raché sur CO2, il y a un premier, c'est la première chose, il y a un autre phénomène sur les pommes, il y a un O2, et il y a un organe, il y a un O2. L'autre chose qui est en train de trouver les oreilles, c'est le diastole. Puis il y a un autre phénomène, c'est le systole auriculaire. Je me fais ce phénomène, c'est ce qui est en train d'influencer aux auricules, qui sont les ventricules par les valvules auricules et ventricules. Aux cathares, il y a un autre phénomène, il se fait sur le système, dans la distension de l'oclète aux auricules et vers le travail, pour s'amener le terreur avec les balvules. Tout vient d'êtreしく, ces revenus s'amener sur l'organe. C'est un des respirations pour s'amener le plume, pour s'amener le sang, car il y a un O2. Et ces revenus s'amener sur l'organe, selon l'organe, les gens s'amener la galvanette. dans les organes et les organes sont riches en CO2 et on va y aller à l'avenir qui est inférieure et l'avenir supérieure et on va y aller dans le cycle de l'alternance. C'est la durée de 0,3 secondes. Donc c'est ce qu'on appelle le corps. C'est ce qu'on appelle le corps, c'est ce qu'on appelle le corps. D'accord ? C'est ce qu'on appelle. Très bien. Donc les phases de la circulation sanguine on appelle le corps. Donc le corps est considéré comme une double pomme qui met le son en mouvement organisé en deux circulations parallèles. C'est ce qu'on appelle le corps et le sang dans le corps. C'est ce qu'on appelle le corps. C'est ce qu'on appelle les deux circulations parallèles. dans le corps. C'est ce qu'on appelle la petite circulation. C'est ce qu'on appelle la circulation pulmonaire. C'est ce qu'on appelle le ventricule. Il revient à l'oreille gauche à travers le seul organe, c'est ce qu'on appelle le corps. 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 ventricule gauche. Il revient à l'oreille droite d'arrière via les autres organes de l'organisme. L'intestin grêle, le muscle, etc. Donc la grande circulation. C'est ce qu'on appelle. la circulation. C'est ce qu'on appelle le corps. Il revient à l'oreille droite d'arrière via les autres organes. Il changee de gaz et il t'abaudit le corps. Il revient à l'oreille gauche. Il revient à l'oreille droite. Il revient à l'oreille droite d'arrière. C'est ce qu'on appelle le corps. Donc, le cœur de la circulation de la leçon par deux circulations. La petite circulation, c'est très bien. Vous pouvez commencer par le ventricule droit et vous serez à l'oreille gauche. Puis, la grande circulation ou la circulation générale, vous pouvez commencer par le ventricule gauche et vous serez à l'oreille droite. Donc, il y a une grande circulation. La circulation pulmonaire ou la petite circulation, il commence par le ventricule droit et passe par les poumons. Donc, il y a un sang qui est trop l'œil pulmonaire. C'est-à-dire, la petite circulation. La grande circulation, c'est la ventricule gauche ou la douce à l'oreille droite ou les organes. Il y a un rôle de l'oreille gauche et il change le gaz. Très bien ! Et le cœur de l'oreille droite, il y a un organe riche en dessous ou deux. Il y a un rôle d'oreille droite ou il y a un organe qui est trop l'oreille droite ou il y a un organe gauche. la circulation générale, la grande circulation. D'accord ? Très bien. Donc vous avez ici une image qui résume ce qu'il y a. D'accord ? D'accord ? Donc... Partagez, commandez. Je vous remercie. La page Instagram si vous avez des questions. Je vous remercie en suivant la correction de certains contrôles.